Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on sent que vous arrivez à sortir de votre isolement. On nous montre ici que vous arrivez, voyez, à sortir de vos habitudes, que vous arrivez à changer votre façon de penser, votre façon de voir les choses. On a réellement l'impression ici qu'on est comme motivé, voyez, par l'envie, tu vois, de ne plus être entravé par des personnes ou par des situations qui ne nous apportent pas du tout. Vous voyez, on a réellement l'impression ici qu'on est en train de se délester, voyez, de personnes ou de situations un peu lourdes. Des choses qui nous prenaient énormément d'énergie, qui nous demandaient aussi énormément de temps. On a réellement l'impression ici, voyez, que c'est comme si on se disait, si je veux grandir, si je veux évoluer, si je veux avancer, si je veux vraiment, tu vois, changer ma vie, je suis obligée de sortir de cet isolement. Ce n'est pas quelque chose, tu vois, qui me fait plaisir, ce n'est pas quelque chose, tu vois, que je fais un peu à la légère, mais j'ai tellement, tu vois, cette envie d'avancer et d'évoluer que je me dois, tu vois, de sortir de ma zone de confort. Je me dois, tu vois, de prendre sur moi et même si ce n'est pas facile tous les jours. Pour certains ici, on a réellement l'impression qu'en ce moment, vous voyez, c'est comme si on avait décidé d'arrêter de se battre. J'arrête de me battre. J'arrête de me forcer à rester dans des choses qui ne sont pas moi. J'arrête de me battre et de vouloir forcer, tu vois, à rester dans des relations, dans des situations qui ne sont pas moi non plus. On décide comme de lâcher prise. Vous voyez, pour certains ici, on vous dit que vous allez comme retrouver votre énergie, vous allez vous retrouver, vous allez retrouver vos marques. On a l'impression qu'on était totalement, tu vois, comme un peu perdues. On était submergé par trop de choses. Au final, on s'éloignait de ce qui était essentiel. On s'éloignait, vous voyez, de ce qui était réellement important pour nous. Du moment où on l'a compris, on a décidé, vous voyez, comme de reprendre le contrôle. Du moment où on a réalisé, peut-être, qu'on était en train, tu vois, de partir dans des directions qui n'allaient pas forcément nous apporter de la joie et du bonheur, on a décidé de rectifier les choses. Donc, on a vraiment cette sensation ici que pour certains, c'est comme si on se disait stop, stop. On m'a envoyé trop de fois les mêmes messages. On m'a envoyé trop de fois les mêmes synchronicités. On m'a envoyé trop de fois, tu vois, le même genre de situation. Et du coup, tu vois, là, j'en ai assez. Et comme j'en ai assez, je décide de reprendre le contrôle. Et comme j'en ai assez, je décide, tu vois, de sortir de l'ombre et de me mettre un peu en lumière. C'est vraiment ça. Parce que pour certains, ici, on a l'impression, vous voyez, vous voyez qu'on vivait à travers, tu sais, à travers les situations, à travers les personnes, tu vois. C'est comme si on pouvait exister qu'avec ça, que comme ça. Et au final, le fait d'avoir pris le temps de peser le pour et le contre, le fait d'avoir pris le temps de faire un bilan de notre vie de manière générale, on a juste réalisé que, ouais, bon, je suis dans la situation, mais c'est pas forcément ce qui m'apporte le plus de joie et de bonheur, tu vois. Ouais, je suis dans une relation, tu vois, qu'elle soit amicale, une relation avec un membre de la famille ou une relation sentimentale, ouais, ok, d'accord, je suis, ouais, je suis pas une personne qui ravite autour de moi, ouais, mais c'est pas la joie et le bonheur, vous voyez, c'est vraiment ça. On a réellement l'impression que c'est comme si on avait ouvert un peu les yeux, tu vois. Comme si on avait avancé, 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 vous voyez, en prenant, ben, ce qui nous était proposé, mais sans se dire, une fois, ben, t'as le droit de refuser certaines choses. Tu as le droit, tu vois, de laisser filer ou de laisser passer ou de mettre de côté totalement des situations, des opportunités, tu vois, qui ne te conviennent pas. On a vraiment l'impression ici qu'on avançait, tu vois, qu'on se disait, ben, si l'opportunité, elle arrive, c'est pour moi. Si cette personne, elle est sur mon chemin, ça veut dire que c'est ma personne. Si je l'ai rencontrée, c'est pas par hasard. Alors que des fois, tu vois, ben, oui, il peut y avoir des opportunités, mais ce ne sont pas forcément les opportunités, tu vois, qui nous emballent. Est-ce que réellement, toutes les opportunités sont bonnes à prendre ? Ben, c'est à chacun de voir si toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Parce que pour certains, ici, on a l'impression que c'était ça, un peu, notre façon de fonctionner. Ah, il y a ça, ben, ok. Il y a ça, ben, ok. Il y a une possibilité, ok, j'y vais. Vous voyez, parce qu'on était, vous voyez, vraiment dans cet espoir de trouver quelque chose qui nous conviendrait vraiment en fonctionnant comme ça. Et c'est comme si on avait compris que non. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui va me dire si je suis sur le bon chemin ou pas. C'est la façon dont je me sens en face d'une personne ou dans une situation qui va faire si je sais ou pas que c'est ma situation, que c'est quelque chose de fait pour moi. Vous voyez, c'est vraiment ça. On a réellement l'impression, ici, qu'on décide, vous voyez, comme de se protéger et de ne plus ouvrir la porte à n'importe qui, mais plus à ne plus laisser, en tout cas, se laisser emporter, vous voyez, par des opportunités qui, au final, quand on regarde bien, peut-être que oui, à première vue, ça pouvait être des opportunités, mais au final, je me suis retrouvée quand même dans pas mal d'épreuves, que ce soit dans le travail ou dans les relations de manière générale. On a l'impression que, tu sais, comme si par un moment, tout était bien engagé. On se disait, ok, il y a une opportunité qui s'est présentée sur mon chemin. C'est mon opportunité. C'est pour moi. Et au final, j'y passe trois jours, trois semaines, trois mois, trois ans. Et puis, je me dis, ouais, bon, c'est pas ce que je voulais, mais bon, c'était l'opportunité du moment, vous voyez. Et pour ne plus avoir ce genre de réflexion, pour ne plus se retrouver à ce stade, on décide, pour certains, vous voyez, de fonctionner sur, avec, pour moi, ce qu'il y a à l'intérieur. Une personne se présente en face de moi, d'accord, tu t'es présentée, mais ça ne veut pas dire que tu es la personne qui m'est destinée. Ça ne veut pas dire que c'est avec toi, tu vois, que je vais terminer ma vie. Ça dépend de, tu vois, de ce que tu me renvoies, de ta façon de me traiter, de ta façon d'être avec moi. Donc, pour certains, peut-être qu'on va penser, vous voyez, peut-être qu'on est devenu plus exigeant. Non, c'est que je sais vraiment ce qui est bon pour moi ou pas du tout, parce que j'ai expérimenté des épreuves, tu vois, un peu complexes. C'est pas que je deviens une personne difficile, c'est juste que j'ai tellement traversé, ou j'ai tellement connu de situations, tu vois, de manière générale, que je me dis, ben, je ne vais pas me lancer dans tout et dans n'importe quoi. Donc ici, pour certains, on a pris le temps de réfléchir. On a pris le temps, vous voyez, de regarder ce qui était nous, et de regarder ce qui n'était plus nous. C'est vraiment ça. On a l'impression que plus ce qu'il y a à l'intérieur change, et plus vous avez la capacité, vous voyez, la possibilité de changer ce qu'il y a à l'extérieur. Et on a réellement cette impression, vous voyez, que vous êtes en train d'emporter certaines personnes dans votre dynamique. On nous montre ici qu'il y a des personnes autour de vous, vous voyez, qui, à première vue, ne comprennent pas forcément dans quelle direction vous voulez aller, vous voyez. Non, on ne comprend pas, on ne voit pas. Non, on peut être totalement perdu. On a l'impression que vous avez changé pas mal de choses pour certains, que ce soit dans votre façon d'être, dans votre façon de fonctionner, dans votre façon peut-être même de vous comporter, vous voyez, face à certaines personnes. Et on a réellement cette impression ici que c'est, tu vois, c'est... Ouais, bon, je ne sais pas ce que je vais... Tu vois, j'ai une nouvelle idée, ouais, mais bon, je ne sais pas. Vous voyez, on a réellement cette sensation que c'était toujours des je ne sais pas, ou je ne me prononce pas, ou... Enfin, je ne sais pas, c'est comme si on était entouré de personnes indécises, de situations, tu vois, qui nous plongeaient aussi dans l'indécision, mais surtout, pour moi, de situations un peu trop prenantes. C'est vraiment ça. Des situations tellement prenantes que je n'arrivais pas à clôturer un cycle, de situations tellement prenantes que je n'arrivais pas, tu vois, à prendre du temps pour moi. On a l'impression qu'on s'est vidé de notre énergie, vous voyez, à partir vers des opportunités, des situations, peut-être même des personnes, et au final, on réalise que, ouais, bon, ce n'était pas forcément ma façon de fonctionner, mais comme on m'a dit que c'était une opportunité, tu vois, c'est vraiment ça. Donc, je prends, en tout cas, je décide de reprendre le contrôle ou de fonctionner avec mon libre-arbitre un peu dans tout. Parce que c'est vraiment ça. Pour certains, ici, même si on savait qu'il y avait la notion de libre-arbitre, alors je savais, tu vois, que je pouvais un peu faire ce que je voulais, mais on a l'impression qu'on ne l'a jamais utilisé. Et aujourd'hui, tu vois, pour certains, on va se rendre compte que peut-être c'est une erreur. Parce que oui, quelqu'un a la possibilité de se positionner en face de moi, ce n'est pas parce que la personne, elle a décidé, ben non, ce sera comme ça, que moi, je vais dans cette direction. Non, ben moi, j'ai décidé que ce ne serait pas comme ça, tu vois, quitte à te tenir tête ou à te voir un peu glisser, ben ça, ce n'est pas grave. Mais ici, on ne veut plus être induit en erreur. Tu vois, c'est vraiment ça. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, que même quand on a de bonnes intuitions, pour certains, on sent que pour certains, vous avez énormément, vous voyez, d'intuitions, mais on a l'impression qu'on arrivait quand même à se tromper. Tu vois ? Comme si on attendait toujours quelque chose de plus ou quelque chose de mieux. Donc, du coup, ben hop, 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 je passe comme ça, tu vois, j'avance, je fais mon chemin, mais sans réaliser. Peut-être qu'il y a des choses que je pouvais écarter. Il y a des opportunités que j'aurais pu laisser de côté. Il y a des personnes que j'aurais pu éviter, tu vois, de laisser entrer dans ma vie. Mais comme je me disais, ben si on me l'envoie, tu vois, c'est que c'est ça. J'ai ressenti qu'il y avait une rencontre, donc peut-être que c'était la bonne, tu vois. C'est vraiment ça, mais c'est comme si on s'était trop focalisé sur ce qu'il y avait, et pas assez sur ce que nous ressentaient. Et c'est ce qui a pu nous mettre, tu vois, dans des situations un peu complexes. On a l'impression que pour certains, ici, on a pu se prendre la foudre, tu vois. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Je me suis pris la foudre, là. Et à partir d'aujourd'hui, je décide de faire preuve de sagesse. Si je sens que la situation où la personne ne me pousse pas à aller de l'avant, ne me tire pas vers le haut, ne me pousse pas ou ne m'aide pas, tu vois, à aller vers la réussite, je vois pas pourquoi je devrais te garder mon entourage. Je vois pas pourquoi, tu vois, je devrais continuer à fonctionner avec des personnes peut-être qui continuent à m'induire en erreur ou qui essaient de m'entraîner dans des situations qui ne sont pas moi. C'est vraiment ça. Parce qu'on a l'impression, ici, vous voyez, qu'il y a des personnes qui avaient un certain poids sur vous, vous voyez. Que ce soit dans la famille, dans les amitiés, ou bien même au niveau sentimental. C'est comme si, ben, je laissais un peu les autres faire ou choisir, et puis moi, je suivais le mouvement. Mais moi aussi, je peux mener la danse, tu vois. Moi aussi, je peux donner le là. C'est vraiment ça. Ben, on a vraiment l'impression, ici, qu'on se retrouve, tu vois. Je me suis perdue pendant très longtemps. Aujourd'hui, je me retrouve. Je me suis perdue. J'ai perdu mon équilibre. J'ai perdu toute mon énergie. Mais aujourd'hui, je la retrouve. Et cette énergie, ben, je veux la diriger, tu vois, pour aller dans la bonne direction. Je veux pas la lancer un peu à gauche, à droite, ou l'utiliser pour tout et rien, sans forcément, tu vois, ben, l'utiliser pour moi, pour mon évolution, dans le sentimental, dans le professionnel, pour les finances, avec la famille, vous voyez. On va regarder ça. Ouais, c'est vraiment ça. On a réellement cette sensation que pour certains, on est resté longtemps dans le désert. Tu vois, comme si on avait compris qu'une situation ou une relation, je sais pas, fait pour moi ce truc, tu vois, depuis très longtemps, mais en même temps, j'arrivais pas forcément à m'en détacher. Ouais, bon, on fait des allers-retours, des personnes indécises ou des situations où je suis entourée, tu vois, de personnes qui ne vivent pas comme moi. Ouais, bon, c'est pas pour moi, mais j'y suis quand même, tu vois, c'est vraiment ça. Et puis, à force de se prendre à foudre, à force de se prendre à foudre, à force de réaliser qu'au final, ben, je suis moi-même en train de me plonger dans le malheur. Je suis moi-même en train de m'entraver, tu vois, de par certains de mes choix. Ben, on a décidé, même si ça nous a pris du temps, vous voyez, comme de sortir de ces situations un peu désertiques parce que pour moi, niveau qualité, hein, au niveau des relations et des situations, hein, peut-être c'était un peu moyen, tu vois, c'est vraiment ça. On s'est longtemps battus contre nous-mêmes. Mais au final, aujourd'hui, ben, je comprends que il n'y a personne qui peut me ressembler plus que moi, hein, tu vois, c'est vraiment ça. On a l'impression ici qu'on pouvait se baser, tu vois, sur les autres ou sur ce qui se passait autour, tu vois, pour qu'on puisse savoir si oui ou non on part à droite ou on va à gauche. Mais au final, on a bien compris que personne ne peut savoir mieux que nous ce qu'on veut, personne ne peut savoir mieux que nous quelle relation nous convient et c'est pour ça ici qu'on décide un peu d'être libre, tu vois, c'est vraiment ça. On était déjà un peu libre mais on était peut-être entravés, vous voyez, un peu dans notre façon de faire. On a l'impression que plus vous avancez et plus vous devenez vraiment vous et c'est ça la clé, on nous dit. On a l'impression que c'est ce qui va nous permettre de nous protéger, vous voyez, de ce qui ne va pas dans notre sens mais c'est aussi ce qui va nous permettre d'apprendre encore et encore, vous voyez, des choses sur nous. C'est comme si on ne se connaissait pas bien, tu vois. Oui, moi je suis telle personne mais je ne me connais pas bien, tu vois. Et c'est vraiment ça. Ici, on a le besoin de se connaître parce que comme si, je ne sais pas si j'aime des choses, je ne sais pas si j'ai des passions, je ne sais pas quel travail pour elle m'emballer, je ne sais pas quel type de personne, tu vois. Et plus on avance et plus ça, ça me plaît bien ou ça, ça ne me plaît pas du tout, vous voyez. On a l'impression que vous apprenez à vous connaître comme si on s'était négliglié. Parce qu'on a vécu entravé par les chaînes des autres, on a été entravé, vous voyez, par leur façon de penser, leur façon de voir les choses ou par leur propre expérience négative. Et quand vous allez vraiment vous connaître, pour certains, on a réellement cette sensation de parler de vous, vous ne le ferez qu'en termes positifs. Parce qu'ici, pour certains, on peut encore avoir une charité parce qu'on m'avait peut-être dit que j'étais comme ça ou parce qu'on avait mis ça en lumière, mais au final, plus vous apprendrez à vous connaître et moins, on va dire, les mots, tu vois, les paroles, les pics des personnes autour de vous, moins ça, ça vous atteindra. C'est vraiment ça. Ouais. Ici, on sort de cette période où c'est le malheur, où je ne peux pas agir, où je ne peux pas, tu vois, non, 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 je peux faire. J'ai le choix. Donc, je vais utiliser ma carte du Libra, mais tout simplement, c'est vraiment ça. Ça va énormément vous aider, vous verrez. J'espère que ça pourra vous aider, en tout cas. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.